Bonjour, c'est Véronique, jour 64 du défi de son jour pour plus de magie au quotidien. Il est de nouveau très très tôt ma journée, le travail des marteaux ce matin. Alors je vous avais dit hier que j'allais aller à la rencontre de ma créativité, je me suis bien amusée. L'atelier d'écriture créative a été surprenant, je suis allée toucher des choses assez touchantes. Voilà, c'était assez émouvant comme moment, c'était un très beau moment partagé, ça m'a fait du bien de prendre cette parenthèse hier matin. Et puis hier, j'ai également refait un tableau de vision, deux grandes pages, avec plein de photos, plein d'images, de symboles de ce que je souhaite vivre. C'était un chouette exercice, c'était intéressant de voir comment depuis le premier jour, puisque j'ai fait un tableau au tout début du défi, où j'en suis maintenant, ou à jour 63, comment j'exprime les choses. C'était très intéressant comme exercice. Aujourd'hui, il est question d'une rencontre encore, mais cette fois avec son animal totem. Alors j'ai déjà fait des exercices autour de l'animal totem, mais je n'ai pas, voilà, ça n'a pas été la révélation, la fulgurance. Donc là, je suis assez curieuse de voir ce qui va émerger aujourd'hui. Curieuse, et puis il y a une part de moi qui se dit, est-ce que tu vas vraiment arriver à prendre le recul nécessaire pour arriver à ça ? Alors ici, dans mon bureau, j'ai quand même des tortues. J'ai un lien avec des tortues. Je sais que depuis des années, j'ai un lien avec les rapaces, avec les buses en particulier. J'ai d'ailleurs une plume de buses ici dans mon bureau, avec laquelle j'ai vécu pas mal d'aventures, puisque par deux fois, un chat est venu me la voler, et je l'ai récupérée. Depuis, je l'ai mise bien à l'abri, enfin bien à l'abri, bien en hauteur, pour qu'elle ne puisse pas l'attraper. Bref, voilà, je me dis, ok, tortues, rapaces, quoi d'autre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais me laisser surprendre par la vie, et surtout, mon intention ce matin, en démarrant la journée, c'était de, ok, je m'ouvre à recevoir les signes qui vont me permettre de connecter cet animal, de connecter les qualités qu'il a à ma portée. Et puis tout à l'heure, je prendrai le temps nécessaire pour pouvoir faire l'exercice proposé dans le livre du défi pour aller à la rencontre de l'animal. Tout en étant clair que cet animal peut évoluer, donc il est possible que par rapport à l'animal qui m'est apparu il y a trois ans, quatre ans, je ne sais plus, ce n'est pas très important. Ça peut tout à fait avoir changé, puisque, comme l'explique très bien Anouriou dans le livre du défi, comme les partenaires changent dans nos vies, peuvent changer ou pas. L'animal totem peut changer ou pas, suivant ce qu'on vit, suivant notre chemin. Donc voilà, ce sera surprise ce soir, je verrai un peu ce qui se révèle, ce que la vie va m'envoyer comme signaux toute la journée. Je vais ouvrir les canaux. Et il est possible qu'aujourd'hui, rien n'émerge et que ce soit demain, après-demain. Je vais laisser faire, laisser venir et puis lâcher au maximum. Voilà, donc si l'envie vous dit, peut-être, vous de votre côté, de faire un exercice pour aller à la rencontre de cet animal, ou si vous l'avez déjà fait, peut-être vous replonger dans cette rencontre, dans ses qualités, pour voir ce qu'elle peut vous apporter aujourd'hui et pour toute cette semaine, que je vous souhaite formidable. A demain, belle journée, prenez soin de vous. Au revoir. A demain, belle journée.